Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de publier une vidéo sur un sujet qui concerne toute la communauté musulmane. Ce sujet concerne les boissons de la marque Coca-Cola Company. Alors je parle bien évidemment de Coca-Cola, Fanta, Sprite et toutes les autres boissons de la compagnie. Disons-le, sans détour, dans le coca, il y a de l'alcool. Et ce n'est pas une information étendue par un frère qui l'a entendu par un frère, qui l'a entendu d'un cher qui lui-même la tient d'un autre cher, ami d'un scientifique qui travaille dans une société en étroite collaboration avec la firme Coca-Cola. Non, l'information vient directement du service consommateur de Coca-Cola. Et elle ne date pas du siècle dernier, elle date du mercredi 11 juillet 2007. En réponse à l'un des lecteurs du site Alkaise, qui a eu la bonne idée de contacter Coca-Cola Company, puis de scanner la lettre qu'il a reçue, le service consommateur de Coca-Cola écrit noir sur blanc. C'est avec plaisir que nous vous confirmons que la boisson rafraîchissante sans alcool peut contenir d'infimes traces d'alcool provenant des arômes utilisés, entre parenthèses, des supports d'arômes. En effet, la quantité d'alcool présente dans nos boissons est toujours très faible, et en tout cas toujours inférieure à 1,2 degré d'alcool présente dans nos boissons, soit 1,2% en volume. Seuil réglementaire pour les boissons sans alcool. Coca-Cola et les boissons de la même marque Fantas Pride contiennent de l'alcool ou peuvent contenir de l'alcool. Et même si le service client s'efforce de minimiser les choses, en parlant de traces infimes, il avance un chiffre qui rend impossible toute objection. La quantité d'alcool peut atteindre 1,2% en volume. Autrement dit, une bouteille de Coca-Cola de 1,5 litre peut contenir jusqu'à 1,8 cl d'alcool. Vous vous imaginez ? Et on sait très bien qu'il y en a qui sont accros au Coca-Cola. Ce chiffre va leur donner des idées de tout l'alcool qu'ils ont pu avaler. Alors si on fait la conversion entre la quantité d'un pack de bière, on a en effet vite fait de remplir des canettes de bière de 1,8 cl d'alcool. Alors plus sérieusement, ce qui m'a poussé à enregistrer cette vidéo, c'est le comportement de certains soi-disant musulmans. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'aller dans les commerces et de voir si les musulmans vendent effectivement cette boisson. Et comme le disait un ami dans une autre vidéo, quand vous allez au supermarché, ouvrez les yeux, regardez, la communauté musulmane ne boit que du Coca-Cola. Et alors ce qui est le plus important, c'est que quand vous allez dans une mosquée, qu'est-ce qu'on vous sert du fanta et du Coca-Cola au sein de la mosquée ? Alors à part le fait qu'il y a de l'alcool, sachez que boire du Coca-Cola, c'est financer. Financer je dis bien, aider le gouvernement israélien à tuer chaque jour des Palestiniens. Vous imaginez le nombre d'argent que vous avez pu donner dans votre vie à la compagnie Coca-Cola. Pour ma part, il est inconcevable de donner un centime à Coca-Cola ou à toute autre société ou entreprise.